yo les potos c'est la 3 j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis et la suite de l'épisode de la série excusez moi des meilleurs pépites du mode carrière et on continue aujourd'hui avec les défenseurs gauche donc voilà on y va tout de suite dans ma liste prioritaire et aujourd'hui j'ai pas mal enfin j'en ai sept voilà sept plus ou moins des pépites donc on commence tous avec david alaba le joueur du bayern de munich donc qui commence avec 85 de général mais il a un potentiel de 88 donc moi pour 70 millions d'euros je trouve que c'est un peu cher ce 88 de général on sait pas mal mais après pour 70 millions c'est pas donné voilà après c'est mon avis vous faites ce que vous voulez donc il est autrichien ensuite on continue avec le jeune défenseur de manchester 20 ans luq show donc 78 de général il coûte que 13 millions d'euros donc moi je pense que ça va et c'est surtout car il a le meilleur potentiel en tant que défenseur gauche il a un potentiel de 89 donc moi je vous le conseille c'est le meilleur potentiel du jeu en tant que défenseur gauche donc c'est l'anglais moi je vous le conseille soit là pour 13 millions d'euros c'est pas cher sachant qu'il va avoir un potentiel de à peu près 90 voilà après on continue avec le défenseur de gauche de paris donc l'aéwin karzawa donc le transfuge de monaco il a un général de 80 il a 22 ans il coûte 18 millions d'euros après il a un potentiel qui est quand même de 88 ce qui est vraiment pas mal bon il coûte 20 millions d'euros c'est vrai que c'est pas donné après si vous êtes avec paris garde le jeu je pense que ça peut être pas mal du tout pour une carrière 88 de général avec l'entraînement vous avez été à 90 à peu près on continue avec josé gaia donc les défenseurs gauche espagnol de valence 20 ans lui aussi 80 général 17 millions d'euros il a un potentiel de 87 moi voilà je pense que c'est un très bon potentiel 87 après si vous aimez bien ce joueur je vous conseille il est assez rapide quand même mais bon c'est pas mes grands coups de coeur mais je vous conseille quand même parce que 87 c'est pas mal du tout ensuite on a vraiment la pépite une des des pépites il ya trois pépites que je vous ai sélectionné en bas cela c'est les quatre joueurs que tout le monde connaît et là andrew robertsson donc j'ai cherché il a que 21 ans il a que 73 de général c'est un défenseur gauche qui joue à wolf je crois attendez youth si autant pour moi et un potentiel de 84 alors qu'il coûte 44,4 millions d'euros je pense qu'avec un petit club un potentiel de 84 je pense que c'est vraiment pas mal du tout après c'est vrai que si vous êtes avec un gros gros club genre le paris saint-germain ou chelsea ou d'autres clubs j'ai pas tous les cités ce sera pas forcément une bonne solution il y aura que 84 de général à la fin de sa carrière mais je pense que c'est déjà pas mal pour un petit club donc 4,4 millions d'euros c'est vraiment donné voilà je vous conseille ce joueur andrew robertsson on continue vraiment avec la pépite c'est mario hermoso c'est tellement une pépite qu'il a pas de photo 1 il a 20 ans 68 de général 1,5 millions c'est vrai qu'il n'est pas donné mais je vous conseille après voilà il est espagnol j'ai rien à dire d'autre il a un potentiel de 83 ça je vous vous conseille tous ce 83 c'est pas rien parce que voilà pour un petit club pour 1,5 millions d'euros c'est donné 83 tu ne vas pas trouver un joueur qui coûte si peu cher ainsi tel général mais bon c'est mon avis mon contenu là c'est vraiment pour les dribbler je crois qu'il a 4 étoiles de gestes techniques si je me trompe pas voilà quel est le geste technique le jeune défenseur yetro willems donc du pcv au pays bas 78 de général défenseur gauche 21 ans il coûte 10 millions d'euros lui il a un potentiel de quand même 86 c'est vraiment pas mal du tour je l'ai pris parce qu'il avait quatre trolls de gestes techniques je pense que pour des gens c'est plutôt pas mal qui aime bien dribbler après dribbler avec un défenseur gauche je pense que c'est pas hyper pratique après c'est mon avis donc voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère avoir fait un peu le tour si vous voulez d'autres postes vous me dites dans les commentaires je le ferai donc voilà sur ce ciao tout le monde c'était Zlatro